Les amis, ce serait pas l'heure d'une petite finale de In-Season Tournament ? Vu que vous avez bombardé les likes. Enfin, je crois. Parce que moi, j'enchaîne les deux tournages, tu vois. Ça se voit d'ailleurs à mon vlo où j'ai... Je vais faire genre, attends. Je vais changer ma casquette, tout ça, pour faire genre, t'as vu. Voilà. Après, le sweat, il fait froid, t'as vu ? J'ai faim de le changer. C'est une finale, les gars ! Du In-Season Tournament pour gagner 1 million dollars. Posez-vous confortablement, abonnez-vous, parce qu'on n'a pas le temps à perdre, les gars. On joue contre Charlotte en finale. Est-ce que c'est bon pour vous ? Il entre dans l'arène Las Vegas. Il en a montré des choses dans cette arène, déjà. Il en a mis des paniers mercredi dernier. Il a totalement humilié, impressionné, et surtout dégoûté les Lakers de D'Angelo Russell. Qui se rappelle encore, d'ailleurs, les gars. Je crois qu'il a pris quelques jours de congé. Les amis, on est parti pour cette finale du In-Season Tournament. On avait totalement dégoûté, les amis. Les Lakers, mercredi dernier, c'est au tour de D'Ornest de découvrir ce collectif incroyable, captivant. Oh, la bonne défense de D'Ilo. Ouais, il m'a emmené, frère. Mais les gars, au tour de Charlotte, les gars, de découvrir le grand Banks. Le Banks, version 1-Saison, les gars, il est injouable. Il est incroyable. Donc, j'espère que ça va être la même contre eux. On va tout donner, les gars. Je vais essayer de me concentrer un petit peu, les mecs. On a le mid. Il défend bien. Il défend très, très bien, les gars. J'ai déjà pris 2-3 shoots. Et il défend extrêmement bien, la mélo. Dans la vraie vie, malheureusement, il vient de se blesser, les gars. Apparemment, une belle blessure au genou. On sait pas trop, une entorse du genou, un truc du genre. Donc, on espère que c'est pas trop grave. Parce que les Ornest commençaient vraiment à très, très bien jouer. Ils commençaient à être sympa avec Brandon Miller, les gars, qui est très fort. Malheureusement, il a 2 mastodontes au-dessus de lui pour le titre de rookie de l'année. Wesh. Mais depuis quand, frère ? Super, on est un peu brisé. C'est le Wambi qui est là. Le Wambi, non ! Pourtant, dans le jeu, déjà 90 de genou, les gars. Il a le physique qu'il a pas forcément encore dans la vraie vie. Dans la vraie vie, des fois, il se fait un peu bouger au poste, tout ça. Dans le jeu, il a aucun problème, les gars. Je vous mens pas. Il défend tellement bien, les gars. On va voir un off-ball. Super, les gars. Magnifique. En fait, ce qui est ouf, c'est que... Bon, le jeu veut ça, cette année. Les IA sont vraiment fortes, cette année, surtout qu'il... Mais... La réussite au tir des IA, c'est une dinguerie. Oh, oui. Oh, oui ! Alors, on peut parler un peu d'actu NBA, les gars. Parce que normalement, le vendredi, c'est le petit... Le petit... La petite vidéo. Oh, la petite passe D. Sur l'actualité NBA, les gars. Donc, on peut en parler un petit peu, si vous voulez. Ah, je sais jamais. On a eu aussi, les gars, droit au fameux match le plus attendu de la planète NBA qu'on a appelé le merdico. C'était les Wizards qui jouaient, les gars, contre les Pistons. Avec un malheureusement... Ok, nice shot. Ça rentre, ça. Bang ! Avec malheureusement un... Un Killian Ace, les gars, qui est en galère de fou. Il fait du... En fait, il fait mes... Il fait mes stats. Sauf que le problème, c'est qu'il joue plus longtemps et puis il est plus fort, quoi. Donc, c'est pas ouf. What ? Un peu compliqué pour Killian. Bon, forcément, on s'attendait à ce qu'il joue un peu moins. Parce que... Ben, Cunningham, il est incroyable. Jaden, Yves, il est de retour. Les rookies. Le rookie de D3, là. Je sais plus son nom. Ossar Thompson. Il est insane. Et les gars, vraiment, il est... Donc, vraiment, j'espère, hein, les gars, qu'il va se réveiller. Mais c'est de... C'est de plus en plus compliqué, les gars, pour Killian. Ok, au-dessus, encore. On distribue, les gars, vraiment. On se régale. J'ai pas trop de recite au shoot, donc on se régale. Parce qu'évidemment, quand tu parles d'une équipe qui joue pas bien en basket, San Antonio, c'est peut-être... Ben, c'est une top 3, hein. Vraiment, elle est top 3 des pires équipes en termes de gameplay, quoi. On va pas se mentir. Je trouve que... Je trouve que Wemby s'améliore en ce moment. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je regarde tous les matchs, hein, donc... Pour le coup... Oh, magnifique. Donc, pour le coup, vraiment, je vois un petit peu les différences. Et dernièrement, il a joué 5. Il a joué 5. D'habitude, il joue 4 avec Collin sans 5. Et là, sur les derniers matchs, il a joué 5, les gars. Et je trouve ça tellement mieux. Je trouve que quand il joue 5... Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je sais que c'est volontaire. Il passe Wemby 4 à la place de 5 pour le protéger un peu physiquement. Pour les blessures, etc, etc. Mais... Je trouve que quand il joue 5, il est plus propre. Plus précis. Et surtout, forcément, il prend encore des shoots extérieurs. Mais il en prend beaucoup moins. On a Jordan Poole, sinon, qui continue de faire des dingueries. Il est catastrophique, je trouve, Jordan Poole. En ce début de saison. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Il est juste, mais horrible. Les Clippers, les gars. Vraiment, je suis dans les équipes horribles. Je vous mens pas. Je suis désolé, les gars. Mais j'ai envie de commencer par ça, là, vite fait. Les Clippers, je les trouve... Mauvais, les gars. Je sais pas. Arden n'est pas assez titulaire. Westbrook a accepté. Il a même demandé... Oh, bah, dommage. A même demandé à être remplaçant, les gars. A être sixième homme. Mais en étant sixième homme, en jouant deux fois moins que Harden, il fait des matchs deux fois mieux. Ok, le pick-and-roll encore. Magnifique. Au moins qu'il regardait un petit peu les matchs des Clippers, vite fait, dans les heures à une ou deux heures, tu vois. En fait, quand Westbrook, il est sur le terrain, les gars. Il se défonce, frère. Je sais pas. Il est... Il a envie de jouer, ça se voit. Je sais pas comment dire. Et Harden, je sais pas. Il est nonchalant. On dirait qu'il s'en bat les steaks. Il prend des shoots, frère. T'as l'impression, il est dans sa tête. Je sais pas. Je sais pas. Les deux jours sont tellement différents. Et dans la culture, entre guillemets, des Clippers, à côté de Westbrook... À côté de PG, pardon, et de Kawaii... Bah, je sais pas. Westbrook, il est trop bien. Il est à sa place. Il joue trop bien. Même quand il fait pas des stats, il motive. Il est... Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Plus ça va, plus je deviens un anti-James Harden. En fait, il me dégoûte dans le sens où les Clippers... Bah, j'avais appris à les aimer un peu, tu vois. Moi, les gars, je suis pour les Lakers, mais ça m'empêchait pas de trouver les Clippers propres avec un Russell Westbrook. Probablement grâce à lui, tu vois, parce que je le kiffe. Après, dans les équipes qui jouent un peu mieux au basket, il y a toujours Indiana qui est pas mal, mais surtout... Chiche ! Incroyable, la mélo. On a les gars, franchement. On a les Sixers, les gars, Nicolas Batum. Alors là, on peut parler de WMB, les gars. Qui est incroyable. On peut parler, les gars, totalement. Je distribue à mort. Allez, hop. La mélo, elle est pour toi, celle-ci. Et les Sixers, les gars, Nicolas Batum, il est un jouable. Il est incroyable. Je le trouve, mais magnifique. Il a encore fait un dernier match, là, contre les Lakers, d'ailleurs. Mais tellement propre, tellement beau. Il est parfait dans le rôle qu'il a aux Sixers. Il aurait voulu rester à Los Angeles, les gars. On le sait tous. Au-dessus encore. Voilà, merci. Comme ça, on a le takeover Mamba et 7e passe, déjà. Bah, c'est, je te régale. J'abuse du pick and roll, mais je te régale. Les équipes incroyables, en vrai, on va en parler vite fait. Alors, c'est pas une vidéo du carton, d'actu NBA. Donc, forcément, je développe moins. Je suis concentré en même temps sur le jeu. Donc, désolé. Mais, en vrai, je n'avais pas parlé de Cléoma la semaine dernière. Mais Cléoma, les gars, 2e de conf. J'ai un peu de mal pour les gens qui n'arrêtent pas de tailler Wemby par rapport à Rommelgren, tu vois. J'ai un mode, ouais, regardez. Chet, il est plus fort. Il a plus de réussite. Il est incroyable. Il est injouable. Alors, ouais. Ok, je t'ai encore vu. Chiche, Basel ! Mais il est trop fort ! Je le régale, mais il met tout, gros. Il met tout ! Il va faire son carrière à l'aïe, ça, le ref, hein. Mais, comme quoi, avoir un bon meneur, ça change tout. Mais, ouais, j'ai un peu de mal avec les gens qui n'arrêtent pas de comparer. Alors, dommage. De comparer Chet et Wemby. Alors, ils seront tout le temps comparés. Les deux sont rookies. Mais, en fait, la comparaison en mode, ouais, regardez, il joue mieux. Il a plus de réussite au shoot. Il est plus propre, tout ça. En fait, j'ai un peu de mal avec ça. Parce que t'es vraiment en train de comparer, les gars. L'une des meilleures équipes actuellement en NBA. Et c'est le cas, parce qu'ils sont deuxième. Avec la pire équipe, les gars. Peggy 18. Ok. Ok ! Zip, ciao ! On va arrêter encore. Tu vas être pratiquement en double-double à la mi-temps, les gars. Encore. Non, mais c'est un délire, double-double, les gars. Mi-temps, on est déjà en double-double. 10 passes D. C'est totalement 10 passes à Léo. Je vais te prendre un peu plus d'avance. Si je mets 3 points, maintenant. Voilà, merci. Désolé, les gars. Pas mal, en vrai. Moi qui pensais que je faisais un match dégueulasse. 20 points à la... Ouais, franchement, je suis bien. J'espère que vous kiffez, les gars. Allez, hop. On continue de régaler. On continue de régaler, les gars. Je pense que cette deuxième mi-temps risque de durer moins longtemps que la première, les gars. Continue. On va se retrouver sur les meilleures actions de la deuxième mi-temps. Ah, mais vas-y, frérot. On se régale, hein. 23 points d'avance. On se régale. Bien-dedans, ça va pas fumer. Voilà, Wemby rebond. Comme d'habitude. Swan qui cut. Swan qui finit. Swan qui poster. C'est une dingue, oui. Oh, dommage. Il va avoir le rebond. Il va remonter. Il va le mettre. C'est un cheat code. C'est Wemby. On continue, hein. On continue de massacre, hein. Take over, équipe. On est en train de continuer de massacre, les gars. On continue de régaler, Wemby. C'est trop facile, hein. Catastrophique. Voilà, merci, ça rassure. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une victoire, les amis ! Vous n'avez pas vu grand-chose de la deuxième mi-temps, les gars, parce que c'était un carnage. Mais c'est une victoire ! Likez, abonnez-vous, les gars. On a fait un gigamatch avec le Pafus. 35 points, 4 rebonds, 17 passes. 33% à 3 points. On a fait un match, quand même, légendaire, les gars. C'était une dinguerie. Maintenant, quand est la finale d'une saison tournament ? Je ne sais pas. Ça se trouve, c'était ça. Mais j'espère pas, parce que j'espère quand même avoir un petit trophée, quoi. Je crois que oui, les gars. Je crois que c'était la finale. Je ne vois plus d'autres matchs du play-in tournament. Je regarde, mais je ne vois aucun match du play-in tournament. C'était la finale, les gars. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je crois que vous avez passé un bon moment. Que vous avez kiffé cette mini-série du play-in tournament. Allez, prenez soin de vous. C'était Volgapaf. Des bisous.